Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne La Bible, le livre d'histoire du peuple Bantou. Aujourd'hui, nous allons parler du peuple Bameleke. Le peuple Bameleke, n'est-ce pas, qui est ce peuple descendant de Benjamin, c'est-à-dire les Benjamites, comme le dit communément la Bible. Avant toute chose, nous allons toujours, par le biais de la parole, nous servir des écritures pour égayer et égayer nos dires. Donc, sans plus tarder, la parole nous exhorte à la science et nous allons aller vérifier tout cela. Le manque de science n'est tant bon pour personne. Le manque de science, comme le dit la parole, le manque de science n'est bon pour aucun Bantou. Ici, personne ne veut dire Bantou. Alors, le manque de science n'est tant bon pour personne. Nous allons voir qu'avoir la science, c'est avoir la vérité. Et avoir la vérité, c'est se libérer des chaînes de l'esclavage. C'est se libérer de ce joug de fer autour de notre cou. C'est se libérer, n'est-ce pas, de cet esclavage spirituel. Donc, le manque, donc la vérité nous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, voilà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des Bantous libres. Donc, vous avez remarqué tout à l'heure qu'on a parlé de personne. J'ai dit c'était les Bantous. Et maintenant, on parle de vérité, on parle des hommes. J'ai dit aussi c'est les Bantous. La réalité est simple. Nous allons aller voir qui sont les Bantous. Les Bantous, Bantous, ont nom Bantou, humain. Les Bantous sont des humains. Donc, les Bantous sont un peuple sur Terre qui s'appelle eux-mêmes les humains. Ce sont les seuls au monde à s'appeler les humains. En dehors des Bantous, normalement, il n'y a plus d'humains. Et alors, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez aller sur YouTube ou autre chaîne de vidéos et constater par vous-même que les autres peuples ont déjà fait la recherche génétique de savoir qui ils sont sur la Terre. Et ils ont découvert que le véritable homme, c'est le Bantou. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est eux-mêmes qui ont fait. Nous n'avons pas les moyens de faire cette recherche. Aucun Bantou n'a jamais fait cette recherche. Mais ils ont fait et ils ont découvert que les Bantous étaient les seuls hommes, réellement, n'est-ce pas, humains sur la Terre. Voilà. Donc, les Bantous s'appellent humains. Ne me demandez pas comment les autres s'appellent. Moi, je n'ai aucune idée. Donc, ce qui est sûr, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, notre vérité est de démontrer que les Bamilekés sont le peuple véritable dont parle la Bible, le peuple israélite, issu de Benjamin, le dernier fils de Jacob. Premièrement, pour commencer, nous allons vous présenter le nom de Benjamin et le comparer, n'est-ce pas, à l'explication qui se dit de la Bible. Nous avons donc pensé ici. J'ai donc préparé pour vous ici un petit document qui va donc parler de Benjamin. Benjamin égale Ben-Amen égale fils d'Amen égale Ben-Amin égale Ben-Amen égale Ben-Amen égale Ben-Amen égale Ben-Amen. Ben-Amen, c'est le pluriel de Ben. Et donc, Benjamin égale Ben-Amen, qui est le Ben-Amen. Donc, on a enlevé un A. C'est Ben-Amen. On peut même rajouter le A si vous voulez ou mettre un apostrophe ainsi qu'on flex ici sur le A. C'est Ben-Amen. Ou bien un grave, un accent grave. Donc, c'est Ben-Amen. Et Ben-Amen égale Ben-Amin, qui est là, le N. On l'a enlevé. Et qui est égal à Bami-Lé-Ké. Bami-Lé-Ké veut dire venant de Benjamin. Le mot Bami-Lé-Ké veut dire venant de Bamen, venant de Bami. Venant de Bami. Et Bami lui-même veut dire Benjamin. Et Bamen veut dire Benjamin. Bamen veut dire le dernier-né d'une maison. Et Bami, cela veut dire exactement la même chose. Donc, puisque vous avez vu qu'on a essayé de séparer Ben-Amen et ainsi de suite. Amen de côté. Ici, Amen veut dire Amin. Amen là veut dire Amin qui veut dire aussi Amun. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre ici Ben-Amen. Et ici, Ba-Amen qui devait donner à la fin Ba-Amen. On devait avoir Benjamin égale Ba-Amen, Ba-Amin et Ba-Amoun égale Ba-Ami-Lé-Ké. Ok? C'est la même chose. C'est le même. Amun, Amin, Amen. C'est ce que les gens disent à la Bible. C'est ce que les gens disent à l'Église autant pour moi. Ainsi soit-il. Mais Amen ne veut pas dire ainsi soit-il. Amen veut dire le fils de l'homme. Amen veut dire... Amen, Amen, Amedoumba. C'est Amen. Ça veut dire... C'est l'homme. C'est l'homme. Mais le mot l'homme lui-même en réalité est décomposé en fils du rocher. Fils du dur. Fils du terrible. C'est ce qu'on appelle Mente. Mente. Ou bien Mote. Ou bien Mote. Ou bien Mote. D'accord? Ou bien Moutou. Ça veut dire le fils du dur. Le fils de l'incassable. Le fils du rocher. D'accord? Dans une abréviation simple, on dit Amen. Ou bien on devait dire Amen-te. Ou bien on devait dire Amountou. D'accord? Et on va le voir un petit peu dans la Bible plus tard. Donc voilà. Et donc après ici, on a d'autres déclinaisons. Mais on va d'abord venir ici se rassurer que Benjamin veut vraiment dire Ben-Amen. Ben-Amen ou bien Ben-Amin. En allant prendre le Benjamin le plus reconnu des Blancs qu'on va dire Israélites. Qui est Ben-Yamin. Donc on va faire la recherche. Ben-Yamin. Netanyahou. D'ailleurs ça s'écrit. Ben-Yamin Netanyahou. On va prendre Ben-Amin aussi. Ben-Amin. Voilà. Je pense que j'avais déjà fait cette recherche. On va prendre Ben-Amin. Et on va prendre Benjamin. Pour voir si tous ces mots veulent dire la même chose. Donc on va ouvrir. Et voilà, c'est ouvert. On a Ben-Yamin. Ben-Yamin veut dire Benjamin. D'accord? Et donc on va descendre un petit peu. Et on va voir ici Ben-Amin. Voilà Ben-Amin. Et vous voyez, c'est le même gars. Il s'appelle Benjamin Netanyahou. Ici on l'appelle Ben-Amin. Netanyahou. Et quelque part ici aussi on l'appelle Ben-Yamin. Netanyahou. Voilà. Vous voyez, c'est le même gars qui prend. C'est les différentes façons d'écrire Ben-Amin. Voilà Ben-Amin que vous pouvez donc venir voir ici. Ben-Amin comme je l'ai écrit. Voilà. Donc Ben-Amin comme je l'ai écrit. Donc on va rapidement revenir là. Et on va continuer pour montrer le Ben-Amin également. qui est aussi issu de là. Donc voilà Ben-Amin. C'est un autre. Et voilà Ben-Jamen. C'est-à-dire au lieu de dire Ben-Jamen avec I, on dit Ben-Jamen. Ben-Jamen. Et comme vous avez vu Ben-Amin, je vais dire ici également Ben-Amin. Ben-Amin. Voilà. Donc c'est pourquoi je suis allé rapidement au vif du sujet. En vous disant, voilà comme vous pouvez voir partout. Ben-Amin, 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 Ben-Yamin. Ça veut dire que c'est la même chose. Ben-Amin, Ben-Amin. Donc je suis allé au vif du sujet en vous disant, Ben-Amin égale Ben-Amin égale en pluriel les fils de Amen, le fils de Amen. Donc les fils de Amen, ça dit Ben-Amin égale Ben-Amin égale Ben-Amin égale Benjamin égale Ba. Ba-Amen, Ba-Amin. D'accord? Ben-Amin égale Ben-Amin égale Ben-Amin. Mais Ba veut dire, Ba veut dire le peuple et Men, Men veut dire l'enfant. Amen. On dit Men veut dire l'enfant. C'est comme Moun. Moun veut dire l'enfant. Donc, Ben-Amin veut dire le dernier-né. Le dernier-né. Mais ça veut aussi dire le fils de Dieu. Ça veut aussi dire le fils de Dieu. C'est ça le Ba-Amen. C'est ça le Ba-Ami. C'est ça le Benjamin. Et on va même le lire dans la Bible. L'explication de Benjamin veut dire le fils de Bon-Augur. Le fils de Bon-Augur. Bon-Augur, c'est l'éternel. La Bon-Augur, la bonne nouvelle, c'est l'éternel. Voilà. Donc, c'est ça ici également. Et Ba-Amen, si vous allez dans l'enfant, vous allez voir, on va toujours vous dire Ba-Amen. Ça veut dire le dernier-né. C'est le dernier-né. Ok. Donc, on a fini avec l'explication de Ba-Amen. Maintenant, nous allons passer. Nous allons. Et là, vous avez déjà vu que Benjamin veut dire Ba-Ami-Ale-Aki. Tout simplement. Donc, Ba-Ami-Ale-Aki, lui-même qui veut dire venant de Benjamin. Ba-Ami-Ale-Aki, ça veut dire venant de Ba-Amen. Venant de Ba-Ami. Ok. Qui vient de Ba-Amen, qui vient de Ba-Ami. Ça veut dire les descendants de Ba-Amen, les descendants de Ba-Ami. Ok. Voilà. Donc, je faisais avec vous là une translation entre la Bible et la réalité sur le terrain. C'est ce qu'on appelle la science. Et comme on a vu au départ, le manque de science n'est bon pour personne. La Bible nous exaltent, n'est-ce pas, à analyser toutes choses. On va passer à la culture Ba-Ami-Ale-Aki. Ce que vous voyez généralement, on appelle la culture du crâne. La culture, par exemple, des offrandes. Autant pour moi. La culture des offrandes. Le Ba-Ami-Ale-Aki, tout simplement. Donc, ici, je vais taper hôtel. Je pense qu'il est là. Voilà. Hôtel. Les hôtels Ba-Ami-Ale-Aki, que vous allez voir. C'est ça. Les hôtels Ba-Ami-Ale-Aki. C'est ça. C'est ça. Et donc, on va aller voir l'histoire derrière ces hôtels. C'est quoi exactement. Et donc, pour le vérifier, on va aller rapidement ici dans Genèse. Donc, on va demander à lire la Bible. On va aller dans Genèse au chapitre 28. À partir du verset 10. Et vous allez donc lire avec moi. Jacob avait quitté Berchéba et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont les hauts atteignaient le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'éternel lui-même se tenait en haut et il dit, « Je suis l'éternel Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire sur toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Donc, Dieu promet ici de faire de Jacob une très grande nation. D'où vous comprendrez, chez les Bamelechais, toujours dire, c'est Dieu qui donne l'enfant. Donc, Dieu lui a promis de lui donner beaucoup d'enfants. Et donc, chez les Bamelechais, toujours, quand on fait un enfant, on dit, c'est Dieu qui donne l'enfant. C'est ici que cela se passe. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'éternel est dans ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. » « C'est ici la maison de Dieu. » En langage bamelechais, on dit, « Il y en a Dieu ici. » « Il y en a Dieu ici. » C'est la maison de Dieu. « C'est ici la porte des cieux. » Donc, voilà comment Jacob a qualifié cet endroit où il était couché en train de dormir. Il a dit, « C'est la maison de Dieu. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait par la suite ? « Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. » « Il donna à ce lieu le nom de Bethel. » Mais la ville s'appelait Lutz. D'accord ? Donc, on vous dit que Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Voilà, ici, comme vous pouvez le voir, dressé comme monument. D'accord ? Voilà, ce qu'on appelle la pierre. Voilà, c'est ça. Et il versa l'huile à son sommet, comme vous avez vu. C'est ça qu'on appelle lieu de Dieu. D'accord ? C'est ce que Jacob a dit ici. Lieu de Dieu. Vous allez remarquer ici que lieu est écrit avec un X, donc il y a plusieurs lieux, mais Dieu n'est pas écrit avec un X. Il y a un seul Dieu dans tous ces lieux des Bamilekés qu'ils appellent Diosi. On appelle ça Diosi, dans ma langue, c'est le roman là. Et ici, vous voyez une autre langue qui dit un Tzusi. Ça, c'est en bansoir, c'est toujours les Bamilekés. D'accord ? Donc voilà, on vous dit que Jacob s'est levé, il a dressé la pierre en stèle et il a versé de l'huile sur son sommet. Voilà. Donc voilà d'où est né ce principe de verser l'huile sur, chez les Bamilekés qu'on appelle la maison de Dieu. Voilà, lieu de Dieu, c'est toujours la même chose. Donc, maintenant, nous allons revenir, ici nous étions dans la Genèse, nous allons revenir ici dans la Genèse et nous allons tout simplement voir, rapidement avant de passer à autre chose, nous allons tout simplement voir quels sont les différents types de sacrifices ou bien d'offrandes qu'on peut faire dans cet hôtel là, dans ces hôtels. Quelles sont les offrandes qu'on peut apporter dans ces hôtels puisque vous avez déjà vu que les offrandes ici sont faites à Dieu. Voilà. Jacob dit que ce lieu est retoutable, c'est ici la maison de Dieu. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. D'accord ? Et comme vous l'avez vu, je vous l'ai présenté, je ne vais pas me fatiguer de vous le présenter encore, voici ça. Voici ça. D'accord ? La pierre sur laquelle il a posé sa tête ne devait pas être une six grandes pierres comme ça, ça devait être des petites pierres comme ceci ou comme ça et il a dressé par exemple comme ça et il a versé l'huile dessus. D'accord ? C'était quelque chose d'assez représentatif. D'accord ? Donc, on ne peut pas dormir sur une pierre comme ça, vous imaginez bien. Mais vous voyez quand même que c'est une pierre, ce sont des pierres qui sont là et il les a dressées et tout. Alors maintenant, vous voyez que ce sont des tas qui sont dressés, ce n'est pas une seule pierre. Il faut savoir qu'on peut dresser en pays baminiqué une seule pierre comme on peut dresser des tas de pierres et nous allons le lire un peu plus loin. Donc, par contre, avant de lire cette possibilité de dresser plusieurs tas de pierres, nous allons tout simplement voir quels sont les éléments qui peuvent être donnés en offrande dans ces lieux de Dieu. Nous allons donc rapidement repartir dans la Bible et taper tout simplement ici offrande dans la Bible pour voir ce qui est appelé offrande pour Dieu. Donc, ici, nous allons partir dans l'Hévitique. S'il n'a pas de quoi procurer, s'il n'a pas de quoi se procurer de tourterelles, les tourterelles, c'est des sortes de pigeons, il apportera en offrande pour son péché un dixième des fas de fleurs de farine comme offrande d'expiation et il ne mettra point d'huile dessus. Donc, quand on fait l'offrande d'expiation, on ne met pas l'huile sur cette offrande-là. Il n'y ajoutera point d'enceintre car c'est une offrande d'expiation. Et nous allons aller voir ici dans les images, nous allons aller voir dans les images, qu'on peut constater, on va d'ailleurs voir ici, on peut constater, par exemple, que cette dame qui fait l'offrande a bien de la farine ici sans mélange d'huile. Ok? Il y a de la farine là, sans mélange d'huile. C'est une offrande d'expiation. Ok? J'ai fait du péché ou bien des chutes comme ça et puis voilà, me pardonner et tout. On peut ouvrir ici également cette autre image et on verra également qu'ici, on a quelque part là, comme des offrandes, de farine sans mélange. Ok? Mais ici, on a beaucoup plus l'impression que c'est du sel et on va donc voir si le sel fait partie des offrandes. Donc, on va voir ici d'autres types d'offrandes avant même d'arriver au sel, avant d'arriver au sel. On peut offrir également ici, on peut offrir également ici, on va offrir également ici, hein? « Lorsque quelqu'un fera à l'éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. » C'est-à-dire que quand on veut faire une offrande, non pas pour expiation ou quoi que ce soit, c'est vraiment un don, c'est une offrande en don, on va le faire généralement en fleurs de farine avec de l'huile et de l'encens. Et donc, on va revenir ici toujours dans nos images et on va bien voir qu'ici, on a des éléments, non seulement on a l'huile tout seul qui a été versée comme à l'époque de Jacob où lui-même il a levé la pierre et il a versé l'huile, mais aussi on a d'autres éléments là qui sont des fleurs de farine mélangées avec l'huile qu'on appelle le poussin. Qu'on appelle le poussin. Alors, on va regarder ici dans quelques images, quelques images, voilà à quoi peut ressembler le poussin. Celui-ci s'appelle la tenue militaire parce qu'il contient des feuilles à l'intérieur, mais il y a des versions comme ceci qui ne contiennent pas de feuilles, c'est-à-dire que c'est simplement du maïs enrobé avec de l'huile et du sel. Il y a toujours du sel, pourquoi ? Parce qu'il est dit dans la parole, aucune offrande sans sel. Donc, on va faire sel, comme je disais tantôt, et on va voir ici que tu mettra du sel, pardon, autant pour moi, tu mettra du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe dont le sel est d'une importance capitale, c'est le signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettra du sel. Ça, c'est Dieu qui a demandé aux lévites d'enseigner ça à tous les israélites, de toujours mettre du sel sur les offrandes. Aucune offrande sans sel, car le sel est le signe de l'alliance qu'on a avec Dieu. Nous repartons ici sur l'hôtel et nous voyons donc qu'effectivement, il y a du sel partout, comme vous allez voir. Le sel s'appelle ceci. J'ai tantôt dit, c'était la farine. Vous dites, ah, tiens, d'abord, c'était la farine, tiens, c'était du sel. C'est une image, nous ne sommes pas présents, mais je peux vous garantir qu'ici, tout ce que nous sommes en train de lire, il n'y a rien qui va manquer. D'abord, on a déjà parlé de l'hôtel lui-même. Vous avez vu qu'il est présent. On a parlé de l'huile. Vous avez vu ce truc rouge, là, c'est de l'huile. On appelle ça l'huile rouge. Ce qui est jaune, là, c'est la farine pétrie à l'huile. Ce qui est blanc, là, c'est le sel, c'est la farine. Tout ça est mélangé. D'accord? Parce qu'aucune offrande sans sel. C'est ce qui est dit ici. D'accord? Tu mettra du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Signe de l'alliance de ton Dieu. Ok? Donc, voilà ce qu'on offre, ce qu'on donne en offrande à l'éternel. Donc, je reviens sur les offrandes. Je reviens sur les offrandes pour qu'on voie un peu en détail tous les types d'offrandes qu'on peut donner. Et vous allez voir qu'effectivement, l'homme bantou, l'homme bameleke, offre tout cela. Ok? On va passer maintenant sur la tenue bameleke. La tenue des bameleke, comme vous allez le constater, quelque part... Voilà. Donc, voilà un peu les éléments qu'on donne en offrande. Comme vous avez vu, ici, ça s'appelle le coquille. C'est la farine de haricots mélangée à de l'huile et du sel. D'accord? C'est ce qu'on donne en offrande en tenue militaire. Donc, on va revenir ici maintenant sur la tenue des bameleke. Et vous allez donc voir cette tenue que ces messieurs portent là. Et nous allons donc aller dans la Bible pour essayer de comprendre c'est quoi cette tenue. Et donc, on va ici rapidement aller vers ce qu'on appelle la frange. La frange, c'est quoi la frange? D'accord? Et ainsi de suite. Donc, bon, bref, voici ce que dit Dieu aux enfants d'Israël. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leur vêtement et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leur vêtement. C'est ce qu'on demande à tous les Israélites de faire. Et les Benjamites sont des Israélites. Nous revenons donc ici dans l'image pour voir ce qu'on appelle une frange. Voici ce qu'on appelle la frange. Voici la frange. Ces espèces de, on va dire, comme le tissu, on a fait ça, un nœud ça descend là comme des fils. C'est ce qu'on appelle la frange. Et donc, si on revient dans le verset, on vous dit bien, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leur vêtement et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leur vêtement. Donc, voici la frange ici et voici le cordon bleu ici. D'accord? Je vais zoomer. Voici le cordon bleu qui est là. Alors, voici le cordon bleu et voici la frange. Donc, on met autour du vêtement un cordon bleu pour soutenir la frange. Et vous allez voir ici également chez le monsieur, il y a la frange. Et son cordon bleu est beaucoup plus représenté par les motifs de dessin. Ok? Voilà. Ici, c'est beaucoup plus ressorti. Et voilà. Chez elle, elle a beaucoup plus le cordon tout simplement sans la frange. Mais elle a d'autres représentations qui, à distance, laisseraient paraître une certaine forme de frange. D'accord? Ok. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut la frange? Pourquoi est-ce qu'il faut la frange sur les vêtements? D'accord? Et vous allez voir partout. On va recommander à tous les bantous de mettre la frange. Là, on était ici dans le nombre. D'accord? Et on était dans l'ombre. Et ici, on est dans le détonome. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. C'est-à-dire que la frange ne doit pas être seulement vers le bas. Ça doit être également sur les deux bras. Et ça doit être également sur le cou. Ok? Donc, vous voyez un peu. Dans l'évolution des choses, au niveau du nombre, c'est autre chose. On demande juste de mettre la frange. Maintenant, on va expliquer pourquoi la frange. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. C'est-à-dire que tel que Jacob avait construit là, quand vous mettez l'habit en frange que vous êtes en train de voir ici, quand vous mettez cet habit avec les franges, normalement, on doit aussi avoir les franges là et là. On regarde, au moins on dit, c'est pour que quand vous voyez les franges, vous vous souvenez que vous avez un hôtel où il se trouve, que vous devez mettre de l'huile, vous allez faire des offrandes, vous allez faire des trucs. Mais non seulement ça, vous devez respecter la loi et les commandements de Dieu. Ceci, c'est donc un rappel pour les commandements de Dieu. Et parmi les commandements de Dieu, il y a les offrandes. Et parmi les commandements de Dieu, il y a même la frange. C'est un commandement, ça c'est obligatoire pour tous les Israélites d'avoir de la frange sur leurs vêtements. Et les Bamilekés ont maintenu le cap, ils ont la frange sur leurs vêtements, comme vous pouvez le voir. C'est là. C'est traditionnel, comme on le dira. C'est traditionnel. La frange est là. Pour que chaque fois qu'on regarde la frange, on se souvienne des commandements de Dieu. Je me demande, quel vêtement d'église porte la frange? Il n'y a aucun vêtement d'église qui porte la frange. Donc, ils n'ont pas les commandements de Dieu, ils ne savent pas c'est quoi ça veut dire. La frange n'est pas un volontariat, c'est un commandement. Tu mettras des franges, voilà, c'est-à-dire c'est obligatoire, c'est ce que Dieu dit qu'il faut faire. C'est un commandement. Et alors, le but de mettre les franges, c'est pour que quand vous regardez, vous vous souvenez des commandements de Dieu et que vous les mettez en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Ici, ce n'est pas l'infidélité d'avoir une femme dehors, une femme dedans, c'est monter, c'est descendu, les choses de la terre. C'est l'infidélité aux dieux étrangers, aux faux dieux, c'est-à-dire à Jésus sur la croix, c'est un faux dieux. À Marie, c'est des faux dieux. Mohamed, des trucs comme ça, c'est des faux dieux. En tout cas, au vu de la parole, vous pouvez constater avec moi que d'après Jacob, il a dit la maison de Dieu, c'est là, c'est là, la maison de Dieu. Ok? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacob. Ok? On va donc continuer tout simplement et je vais vous montrer ici dans Genèse. Je vais vous montrer ici dans Genèse 31-52 que Genèse 31-52, on va y aller. 31-50 52 ici. On va le lire. C'est pour vous dire pourquoi il y a un amas de terre, pourquoi, pardon, pourquoi il y a un amas de pierre dans les lieux de Dieu que nous avons, que je vous ai montré jusqu'à présent, comme vous pouvez le voir ici. Il y a un amas de terre, il y a un amas de pierre. Il y a un amas de pierre. Pourquoi il y a un amas de pierre comme ça? Parce qu'on vous a dit qu'il a dormi, il a levé une seule pierre et il a versé de l'huile dessus. Mais ici, dans les maisons de Dieu des Bamié, on voit qu'il y a beaucoup de pierres, on ne comprend plus rien. Ok? Donc, on va mettre tout ça en lumière rapidement ici. Alors, Jacob prit une pierre et l'érigea en stèle. Puis, il dit au sien. C'est pourquoi il faut avoir toujours plusieurs versions de billes pour avoir la bonne compréhension. Il dit au sien, c'est-à-dire, ses enfants, ses femmes, tous ceux qui étaient avec lui, il leur dit, ramassez des pierres, ils ramassèrent des pierres, les entassèrent et tous ensemble, ils mangèrent là, sur ce tas de pierres. Voici. ici. Et voici encore qui est là. Voilà à peu près le type de scénario qui s'est passé. Ok? Donc, pour ceux qui vont dire, ouais, il avait pris une pierre, vous voyez pourquoi il y a maintenant plusieurs pierres. Parce que Jacob a dit à tous ceux qui étaient avec lui, tous les siens, de faire pareil que lui. Chacun a porté sa pierre et on a mis là. Ça veut dire que dans une concession, quand on dit, voici la maison de Dieu ici, chacun apporte sa pierre qu'il dépose et c'est là-bas qu'il fera ses libations et ses offrandes. Ok. Donc, maintenant, nous avons démontré que Bami, le Ké veut dire ceux qui viennent de ceux qui viennent de Bami, ceux qui viennent de Bamen. D'accord? Maintenant, nous allons démontrer que en dehors de Bami, le Ké, on appelle aussi les Bami, le Ké, Glaphis. Glaphis, comme on va voir ici, par exemple, Glaphis, Galaphis. On va voir Galaphis, je vais mettre Galaphis, Bami, le Ké. Et on va faire la recherche rapidement. Et voilà, ici, par exemple, quelqu'un qui dit Man, Glaphis, Abouabia. Ok. Dans ça, ça veut dire c'est un Koua. C'est un Koua qui appelle les Bami, les Ké, Glaphis. Les Bami, les Ké eux-mêmes s'appellent Glaphis. Mais, ils mettent le S à la fin, ils disent Glaphis. Ok. Man, Glaphis, Man, Glaphis, Abouabia. Le Bami, le Ké nous a fait honte. Cette phrase-ci que vous voyez là, Man, Glaphis, Man, Glaphis, Abouabia. Le Bami, le Ké nous a fait honte. Ce n'est pas la première fois que ce genre de phrase sorte. Comme quoi la Bible dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. D'accord ? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Si vous voyez quelque chose sur la terre, aujourd'hui, sachez que la chose a déjà existé. Le Bami, le Ké nous a fait honte. Je vais vous faire ici une petite balade. Je vais vous faire une petite balade ici. D'abord, un, pour vous démontrer d'où vient l'appellation du mot Glaphis. Mais après, je vais aussi vous démontrer pourquoi est-ce que les autres tribus Bantous pensent toujours que le Bami, le Ké, le fait honte. C'est tout simplement pour le sens, comment je vais dire, les Bami, les Bami, les Bami, je vais dire, ils sont communautaires. Les Bami, les Bami sont très communautaires et ils sont, ils se soutiennent multiellement. c'est une bénédiction donnée par Jacob avant sa mort. Ok? C'est une bénédiction donnée par Jacob avant sa mort. Avant que Jacob ne meure, il a donné la bénédiction à tous ses enfants. Et les Bami lesquins ont reçu cette bénédiction-là de leur père. Ok? Donc, et bien sûr, l'Éternel a éprouvé tout un chacun en fonction des bénédictions que Jacob avait données. Ok? Par exemple, ceux qui sont les Bétis, ce sont les enfants de Judas. Ils ont été éprouvés dans ce sens parce que Judas était un lion. Et vous pouvez savoir qu'au Cameroun, le président de la République camerounaise lui-même se fait appeler l'homme lion. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard qui s'appelle l'homme lion. Ok? C'est vraiment l'homme lion parce qu'il est descendant de Judas. Ok? Donc, vous allez donc aller rapidement dans la parole ici et on va voir ce que veut dire glaphis. Glaphis. Que les gens ont dit que glaphis voulait dire grassfield. Que c'est grassfield? Certains ont dit que c'est grassfield. Voilà, parce qu'on va mettre ça pour que vous voyez la différence qu'il y a entre glaphis et grassfield. Grassfield. c'est du n'importe quoi le grassfield en question. Ok? Donc, western grassfield. Donc, c'est du n'importe quoi. Et nous, on s'appelle galaphis. Ça n'a rien à voir avec grassfield. Regardez bien les deux écritures. Regardez les deux écritures. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous, on s'appelle galaphis. Gala. Galaphis. Et les gens ont dit ça veut dire grassfield. vous voyez que ça ne tient pas la route. Donc, on va aller voir d'où nous vient l'appellation galaphis. Galaphis. Galaphis, donc, je vais faire simple ici. Et je vais mettre, je vais faire simple ici d'abord. Ici, l'endroit où Jacob avait demandé à ses enfants de récupérer les pierres, de les amasser, ça s'appelait Galade, c'est-à-dire la montagne de Galade. Donc, on va aller rapidement voir ça quelque part ici. Donc, quand Laban atteignit Jacob, celui-ci avait dressé sa tente dans la montagne, Laban et ses hommes s'installaient aussi dans les monts de Galade. Les monts de Galade, la montagne de Galade. OK? Galade veut dire quoi? Galade veut dire quoi? On va aller voir. Je vais copier ça et on va aller dans ce qu'on va appeler ici les strong. Voilà, les strong, on va coller Galade dans les strong. On va coller Galade ici dans les strong. Voilà. Et voici Galade ici. Et Galade veut dire les montagnes dures, puisque c'est les montagnes de Galade, dans les montagnes du rugueux rocheux, dans les montagnes rocheuses, comme les montagnes de l'Ouest Cameroun. Donc, Galade veut dire les montagnes, veut dire rocheux. Et dans les Baminé, qui sont ceux qui habitent dans les montagnes rocheuses du Cameroun? Et c'est d'où vient le nom Galafi. Galafi, c'est-à-dire ceux qui sont dans les montagnes rocheuses. Galafi veut dire ceux qui sont dans les montagnes rocheuses, et non pas ceux qui sont dans le Grassefield. Grassefield, là, veut dire les herbes. Il y a les herbes partout au Cameroun. OK? Par contre, il n'y a pas les montagnes rocheuses partout au Cameroun. Les Baminé sont dans les montagnes rocheuses, et ça, tout le monde le sait. Donc, maintenant, Galade lui-même dit son origine de Galède. Galède. Galède, qui veut dire quoi? On va le voir rapidement. Galède, qui veut dire monceau servant de témoin. Mais Galède veut dire aussi tas de pierres élevées entre Jacob et Laban pour certifier leur alliance située au mont Galade. C'est-à-dire, au mont Galade, Jacob a fait une alliance et ils ont levé des pierres. C'est-à-dire, voici les Galèdes. Voici les Galèdes. Galèdes, c'est ça. Quand ils ont levé les tas de pierres, là où vous vous souvenez, je vous ai dit, ils ont levé les tas de pierres pour manger. Et après, ils ont mangé, après avoir bien sûr fait les offrandes et tout, ils ont mangé là sur place. Chez les Bamlékés aussi, on peut manger là sur place. Ok? On peut tout faire là. C'est un lieu qui est, voilà, c'est pas mystique. On peut manger sur place, on peut faire plein de choses. D'ailleurs, quand on donne les offrandes, là, en même temps aussi, on peut se servir un peu. Donc, voilà, quand on a fini de donner les offrandes, on peut manger aussi un peu à côté. Donc, on mange là sur place. C'est pourquoi vous voyez, les offrandes qu'on donne ici, il y a toujours une partie qu'on mange. Ça répond toujours à ce principe biblique que vous avez vu, que là où il y avait fait les offrandes, on avait mangé sur place. Ok? Donc, voilà d'où vient le mot Galaphis. Galaphis, c'est-à-dire Galaphis, Galaphis, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la montagne de Galade, c'est-à-dire la montagne rocheuse. La montagne rocheuse. Bamileke, ceux qui descendent de Bami, de Bamen, Galaphis, ceux qui vivent dans les montagnes rocheuses. Comme je vous l'ai expliqué par la Bible elle-même. Donc, Bamileke, Galaphis, veut dire un descendant de Benjamin qui vit dans la montagne rocheuse. Donc, les deux même là se suivent. Ce n'est pas comme s'il l'un remplace l'autre, mais on peut même juste apposer les deux. C'est un Bamileke Galaphis. Voilà. On peut dire c'est un Bamileke Galaphis. C'est ça. C'est un Bamileke qui vit, qui vient de la montagne rocheuse. Ok? Donc, voilà, je vais vous expliquer comme ça d'où vient le mot Galaphis. ce n'est donc pas ce que les gens racontent partout que eux, c'est le Glassfield, c'est machin, c'est monté, c'est descendu Grassfield, tu les vois toujours. Chacun sort sa part de version que Grassfield, Grassfield, Grassfield. Ce n'est pas Grassfield, c'est Galaphis, Galaphis, qui vient du mot Galat. Ça vient du mot Galat. D'accord? Donc, voilà un petit peu. on a parlé des tenues, on a parlé du rituel, on a parlé de tout. Et maintenant, il y a d'autres paramètres qu'on aurait pu entrer à l'intérieur, comme par exemple le fait que les Bamléké viennent de la Haute-Égypte. On va le lire. Les Bamléké, on va tout simplement ouvrir. Bamléké, voilà. Dès qu'on ouvre Bamléké, on va nous dire qu'ils viennent de la Haute-Égypte. Mais avant tout, on va d'abord vous dire qu'ils viennent, d'accord? Écoutez bien ce que je disais tantôt. Les Bamlékés sont un peuple d'Afrique centrale vivant dans la région de l'Ouest Cameroun au pays Bamléké. Une vaste région de savane des hauts plateaux volcaniques. Hein? Et bon, maintenant, ils disent du Grassland. C'est des hauts plateaux. Quand il y a des hauts plateaux, c'est-à-dire les montagnes rocheuses. Ça, volcanique l'avait dit rocheuses. Ça veut dire que le Galade, le Galade, c'est ça. Le Mont, les Mont-Galade. Ça, ça veut dire que des Mont-Galade. OK? Mais on va mettre Grassland. Il faut nous dire qu'après, c'est pour ça qu'on les appelle les Grassfield. C'est du n'importe quoi ce truc de Grassland. C'est du n'importe quoi. OK? Vous avez à montrer qu'une vaste région de Savanne des Hauts Plateaux galade, rocheuse. OK? C'est le plus grand groupe ethnique du pays. Bon, ça, on va dire on s'en fout, on s'en fout pas quand même. OK? Donc, toujours, vous voyez qu'on revient à répétition Grassland. Quand on revient à répétition Grassland, c'est pour que derrière, on vous fasse ressortir le Grassfield. OK? Mais, à partir d'aujourd'hui, je pense que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, monsieur. Voilà. Messieurs et dames, chers amis, chers frères, chers parents Babiléke, la vérité est que Grassland, ça ne veut rien dire. La vérité est que c'est Galad qui est l'origine de Galafis et non pas Grassland comme il veut nous faire croire. Donc, je voulais revenir, je voulais plutôt entrer dans le Wikipédia parce que dans le Wikipédia, il y a une information importante que nous allons lire. C'est que ici, les Babiléke ont un ancêtre commun avec les Bamoun et les Tikka. ainsi de suite. Mais comme je vous avais déjà expliqué ici, je vous avais dit que Babiléke et Bamoun étaient pareils. La problématique de Babiléke, Bamoun, c'est que parfois, les Bamoun ne se sentent pas Babiléke, mais il faut comprendre tout simplement qu'il y a eu une action qui s'est passée à un moment donné où les Babiléke ont fusionné avec ce qu'on appelle Galade. C'est-à-dire, en dehors du fait que Galade signifie, en dehors du fait que Galade signifie, signifie rocheux, c'est-à-dire, quand on dit, on était sur le mont de Galade, c'est-à-dire la montagne rocheuse, il y a aussi un enfant qui est né qui s'appelait Galade. Donc, il est né de Manassé. Galade qui est né de Manassé, donc on va faire la recherche sur Galade. Donc, voilà, puis, Jevté mobilisa tous les hommes de Galade. D'accord? Ok. Donc, Galade, c'est un enfant qui est né à Makir, Makir qui est l'un des enfants de Manassé. Voilà ça. Ici, par exemple, on dit les territoires de Galade et de Manassé, par exemple, mais on va y aller dans, alors, on va y aller ici, on va dire, puis, le tirage au sort attribua un patrimoine à la tribu de Manassé. Fils premier né de Joseph, donc Manassé c'est le premier né, c'est l'aîné de Joseph en Égypte. Makir, le fils aîné de Manassé, père de Galade, d'accord? Donc, vous comprenez un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a eu un enfant qui est né qui s'appelait Galade qui fut un vaillant guerrier. Galade était un vaillant guerrier. Avaient déjà reçu les régions de Galade et de Bassan et de Bazan. Donc, Galade qui est né, d'accord, a reçu aussi les régions de Galade, c'est-à-dire les régions de l'ouest, les régions rocheuses. Donc, il est né Galade et il a reçu les régions rocheuses. Ok? Donc, Galade vivait en Galade. Ok. Maintenant, vous allez voir, maintenant, vous allez voir que Galade lui-même a été pris par Benjamin. Galade lui-même a été pris par Benjamin. Ok? On peut le lire ici dans Adias. On dit, les gens de Benjamin s'empareront de Galade. C'est-à-dire, Galade vivait en Galade, mais les gens de Benjamin se sont emparés. Ce n'est pas tué. C'est-à-dire, ils ont fusionné. Ils ont fusionné. Galade et Benjamin ont fusionné et ils ont donné les Galaphis les Galaphis. Ok? Ils ont donné les Galaphis. Et c'est pourquoi Benjamin est devenu une personne de puissamment armée. Puissamment armée. C'est-à-dire, ce sont des très grands guerriers. Ce sont des très grands guerriers. Donc, pour 26 000 hommes de Benjamin, ils étaient capables de terrasser 400 000 hommes de toutes les tribus israélites. D'accord? Pour 26 000 hommes, de Benjamin, ils étaient capables de terrasser 400 000 hommes de toutes les tribus confondues israélites. Et donc, on peut le lire ici, dans Juge. On va aller le lire dans Juge ici. On va aller le lire dans Juge. Il est où, Juge? Ici, Juge 20, 14. On va le lire en Juge 20 au verset 14. Ok? Verset 14. Ok? Donc, il faut qu'on prenne un petit contexte qu'on va quand même essayer de pointer. On va dire, les différentes tribus envoyèrent d'abord les messagers de toute la tribu, les messagers dans toute la tribu de Benjamin pour leur dire comment un crime aussi horrible a-t-il pu être commis chez vous. Maintenant, livrez-nous sans tarder ces vauriens qui sont à Guybéa pour que nous les exécutons et nous fassions disparaître le mal au milieu d'Israël. Mais, voilà. Donc, c'est-à-dire, il y a certains enfants de Benjamin qui ont commis un acte d'atrocité, c'est-à-dire, ils ont violé à mort la femme d'un lévite. Et il faut comprendre que les lévites, ce sont les Douala et les Bassa. OK? Ils ont volé la femme d'un lévite et tout Israël a été mis au courant. Ils ont jugé, ils ont délibéré, ils ont dit, bon, on va arrêter uniquement les violeurs et on va le châtier conformément à la loi. On a envoyé le message dans la tribu, dans les tribus de Benjamin, c'est-à-dire, dans toutes les tribus de Benjamin, je voulais qu'on dise ça comme ça. Et au lieu qu'eux, ils envoient, ils envoient les coupables, écoutez ce qui s'est passé. mais les Benjamites ne voulurent pas écouter leurs compatriotes israélites. Au contraire, ils quittèrent leur ville et se rassemblaient à Guybéa pour partir en guerre contre les Israélites. C'est-à-dire que tout le monde a dit, ah, ils veulent déjà aller là-bas dans un village, là, faire le désordre. Nous, on va aller là-bas, les attaques, ils viennent, on va faire la guerre. C'est-à-dire ceci. Chez les Bamilekés en général, on n'envoie pas le problème de la tribu à l'extérieur. S'il y a n'importe quel problème, on gère d'abord en famille. C'est au cas où ça ne peut pas, on n'a pas pu trouver solution en famille qu'on envoie à l'extérieur. Donc, là, c'est une bénédiction donnée par Jacob pendant qu'il bénissait ses enfants. OK ? Et je vous ferai lire la bénédiction dans quelques instants. Donc, ils ont dit qu'ils vont protéger les leurs, même comme c'était des voleurs ou des violeurs et tout, ils ont dit, ils ont envoyé 26 000 hommes de Benjamin dans chaque tribu de Benjamin, chaque tribu de Bamileké, on va dire une quantité de Bafoussam, une quantité de Banjoun, une quantité de machin, machin, on envoie ça dans un village, 26 000 hommes tirant l'épée furent recensés ce jour-là, sans compter les habitants de Guibéa, c'est-à-dire la ville où même les gars ont commis les atrocités. Sans compter les habitants de Guibéa, qui fournit 700 soldats d'élite, donc on est à 26 700, Guibéa a fourni 700 soldats d'élite. Écoutez le niveau de puissance de ces soldats d'élite. Écoutez le niveau de puissance de ces soldats d'élite. L'épée, soldats d'élite. Dans cette troupe, il y avait 700 soldats d'élite gauchers, capables de toucher un cheveu sans le manquer avec une pierre de leur fronde. Pardon. L'armée d'Israël sans Benjamin, donc comme je disais, l'armée d'Israël par contre de leur côté se préparait sans Benjamin, Benjamin qui allait attendre la guerre de son côté, sans Benjamin, comptait 400 000 maniants, 400 000 hommes maniants l'épée et tous à guérir. C'est-à-dire c'était aussi des vaillants guéris. Les Israélites se rendirent à Béthel. Vous vous souvenez de Béthel là où le patriarche Jacob avait dressé l'hôtel. Il y a eu la prière. Donc, ils sont repartis là-bas consulter Dieu et ils demandaient à Dieu quelle tribu devait attaquer Benjamin le premier. Dieu répondit, c'est Judas qui va d'abord attaquer. Voilà. Et dès le lendemain, ils sont allés pour attaquer Benjamin. et ici vous pouvez lire les hommes de Benjamin sont sortis de Kibéa et ils ont tué sur le champ de bataille 22 000 hommes d'Israël. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés pour se confronter à Benjamin qui était seul et il y avait 11 tribus qui étaient venues contre lui avec 400 000 hommes et les gens de Benjamin sans qu'une seule personne meure ont mis 22 000 hommes à terre sans perdre un seul homme. Ça s'est passé deux fois comme vous pouvez le lire ici. La deuxième fois, c'était 18 000 hommes que les hommes de Benjamin ont mis à terre. Ils sont allés pleurer comme vous avez vu ici. Jusqu'au soir, les Israël étaient allés pleurer devant Dieu. C'est-à-dire quand on a mis 22 000 hommes, ils sont allés pleurer. C'est pas possible. Ils ne comprenaient pas ce qu'il arrive. Ils demandent à Dieu mais ils sont encore allés et on a encore massacré 18 000 hommes. Ils sont encore allés pleurer. Ils disent comment Dieu dit allez-y encore. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, Dieu, ce qu'il voulait les montrer, ce qu'il voulait montrer aux yeux de tous, c'était que c'est Benjamin le soldat. Mais comme il avait fait quelque chose de mal par rapport à la loi, il fallait quand même le punir. Mais vous savez, Dieu, il est toujours dans ses mises en scène et c'était une mise en scène pour démontrer et il y a eu punition bien sûr. Donc, la troisième tentative où Dieu leur a dit d'aller, ils ont cette fois-là battu les Benjamites et voilà, si vous lisez bien, vous comprendrez que l'Éternel, c'est lui qui a battu Benjamin. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. C'est-à-dire que les Israélites quand ils sont venus, malgré tout, c'est l'Éternel qui a fait le combat pour eux. Sinon, ils ne pouvaient pas battre Benjamin d'eux-mêmes. Or, Benjamin, quand il se battait, c'était de lui-même, ce n'était pas avec l'appui volontaire de Dieu. C'est juste que c'est des gens assez aguerris qui ont reçu une certaine bénédiction de ce type-là. Et c'est ce que Dieu voulait mettre en valeur. Donc, ils sont venus et ils ont balayé chez Benjamin qui avait 26 700 hommes. Ils ont tué 25 100 hommes de Benjamin. Donc, imaginez qu'il restait plus grande chose. D'accord? Donc, après, il y a eu des lamentations. Ok, donc, bon, voilà. Si vous voulez connaître toute l'histoire, je vous conseille de lire Juge à partir, n'est-ce pas, du verset 19, si vous voulez, jusqu'au verset 21. Du chapitre 19 jusqu'au chapitre 21. Voilà, donc, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là aujourd'hui. je pense avoir été assez bref pour vous démontrer que les Bamlékés sont le peuple de Benjamin. Mais oui, justement, je voulais juste montrer que les Bamlékés viennent de la noblesse égyptienne. Et donc, contrairement à ce que les gens ont toujours tendance à dire que les Bamlékés sont les... les ancêtres sont égyptiens. Les ancêtres de Bamlékés ne sont pas égyptiens. Les Bamlékés viennent de la noblesse égyptienne parce que les Bamlékés sont les frères de Joseph. c'est-à-dire que c'est les frères des Tikar, des Bamoun, des Bafia, ok? C'est leurs frères et ils viennent de la Haute-Égypte. Quand Joseph était gouverneur d'Égypte, Benjamin est le petit frère de Joseph de même père, même mère et Joseph l'avait pris avec lui quand ils étaient en Égypte. Et donc, Benjamin a... c'est-à-dire que les Bamlékés ont toute la culture égyptienne avec eux. C'est pourquoi vous allez remarquer par exemple ici, vous allez remarquer ici les maisons faites en pyramide chez les Bamlékés. Comme ça, comme vous voyez, faites en pyramide qui rappellent tout simplement leur passage en Égypte. Ok? Qui rappellent tout simplement leur passage en Égypte et non qu'ils sont des Égyptiens. Ok? Donc, parfois on dit c'est des semi-bantous. Les Bamlékés ne sont pas des semi-bantous, ils sont des bantous pleins. Ils ne sont pas des semi-bantous, ils ne sont pas égyptiens. Donc, voilà. Voilà ici les maisons en pyramide. Et je voulais donc montrer ici que les Bamlékés viennent... Voilà, vous voyez toujours les hauts plateaux volcaniques. Donc, les Bamlékés viennent d'Égypte. Alors, voilà, c'est ça. Autantones, voilà. Et on dit même qu'ils sont autantones. En fait, ils ne sont pas tout à fait autantones. Et voilà, ici, on dit qu'ils sont issus des baladistes. Baladistes. Donc, c'est un petit peu toujours... Si vous remarquez bien, c'est un peu du galad. C'est un peu du galad, ça. Baladistes. Et tout, c'est un peu du galad, galaphis, et tout ce que vous voulez. Et donc, ce qui va nous intéresser sur tout ça, parce que chacun raconte un peu pour lui, moi, c'est à la lumière des écritures bibliques que j'essaie de vous apporter la vérité. Voici, ici, autochtone de la Haute-Égypte. Pour celui-ci qui écrit, par exemple, il pense que comme les Babilécais viennent de la Haute-Égypte, cela voudrait dire qu'ils étaient des Égyptiens. Non. C'est pourquoi il y a ce petit phénomène de Bantu, Hothèpes, ils ont des Hothèpes, ils ont des trucs terribles, on ne comprend pas ce qu'ils veulent. Donc, voilà, on vient de la Haute-Égypte tout simplement parce que Joseph était gouverneur d'Égypte et qu'il a fait monter tout son peuple ainsi que son père en Égypte et qu'arrivée en Égypte, il a pris son frère et il a mis avec lui, c'est avec son frère Benjamin qu'ils ont essayé de gérer l'Égypte. Benjamin acquiert ses capacités, ses aptitudes de combat dans l'armée égyptienne. Voilà. C'est un peu ça. Donc, mesdames, messieurs, si vous êtes nouveaux sur cette chaîne, écoutez, soyez les bienvenus. Si vous avez aimé, vous faites un like, vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. Cliquez sur la cloche des notifications également. Et bienvenue chez vous, ici, c'est la Bible, le livre d'histoire du peuple Bantou et ici, dans cette chaîne, nous avons pour ambition, n'est-ce pas, de libérer le peuple Bantou de son joug spirituel, n'est-ce pas, de cet esclavage spirituel où on essaie de nous mener en bateau sur toute chose. Mais au vu des Écritures, nous allons, bien sûr, nous libérer car la Bible, c'est le livre d'histoire du peuple Bantou et non pas un livre de religion comme nous l'avons déjà démontré dans les précédentes éditions. Sous-titrage Société Radio-Canada